bonjour one love bonjour c'est un compromis entre bonjour et bonsoir tout ça ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo donc voilà cette vidéo elle est là pour répondre à vos commentaires sur mes vidéos voilà donc je vais répondre à vos commentaires qui sont sous mes vidéos youtube voilà donc qu'est ce que je vais dire je vais commencer par une petite anecdote qui n'a pas grand chose à voir avec youtube mais c'est là faut que j'ai la place quoi c'est trop bon c'est le jour je suis avec mon pote mon pote guitariste avec qui on fait de la musique voilà on revient de la répète une dépose en bas de chez moi avec la voiture est juste le trottoir d'en face il y avait c'est il y avait 6 ou 7 petits jeunes assez les petits jeunes qui ont genre entre 15 et 25 balais qui dit le 3 barrettes de shit et qui se prennent pour des gangsters en parlant force bâton je sais pas quoi là tu vois les mecs qui se prennent pour des blacks américains alors qu'ils sont ni américains ni blacks quoique il y avait un black par mieux voilà quoi et le truc tu vois ils étaient assis en face sur l'escalier d'une porte d'entrée et ils étaient en train de bouffer et c'est tout leur truc par terre et tout tu vois ce que je veux dire et à un moment moi j'avais pas fait attention j'arrive je pose parce que pour accéder chez moi tu rentres par une cour après tu montres l'escalier quoi il est donc un portail j'ai donc je pose tout le monde à tirer quoi les jambes et tout ça afin d'ouvrir la porte je vous la je commence à ouvrir la porte et mon fils il dit il me regarde on les montrent eux du doigt et il me dit ouais regarde papa ils sont crânes ces gens là là qui sont assis là regarde ces crânes non mais c'est pas une poubelle t'as vu il y a plein de trucs de pistache par terre c'est le et le mec il est assis là et il a buggé comme ça c'est le gars il a buggé et il y a un pote à lui qui t'appuie sur une voiture qui dit on va balayer et non il dit il dit il a raison il a et franchement il a raison il a raison il a raison et son petit on va balayer on va balayer on va balayer voilà donc c'est sûr que quand tu vois un gamin de six ans qui te dit que tu es crâne parce que j'ai des trucs dans la rue c'est sûr que ça fait réfléchir parce que je veux dire bah allez maintenant on va commencer je vais commencer à lire vos commentaires et au niveau des commentaires j'ai une réponse spéciale dans une prochaine vidéo pour un youtuber qui se fait appeler ronde al thor thor comme le dieu des vikings là tu vois et ronde al thor voilà quoi donc euh je te répondrai à la hauteur de tes commentaires t'inquiète je suis pas là pour faire des guerres ou des polémiques tu vois voilà bon donc allez je vais passer aux commentaires alors les premiers c'est super sympa donc c'est sur ma vidéo india we believe qui est qui est faite en répétition cette vidéo date d'hier le cas humain qui me dit good vibration dada humain good vibration à toi et merci merci what love ça fait plaisir de savoir qu'on diffuse des bonnes vibrations quoi parce que c'est le but alors il ya mélomane pratiquant musique nature couteau donc voilà c'est donc mélomane pratiquant donc c'est sûr que c'est un musicien nature couteau donc certainement un musicien survivaliste qui me dit super dada groovy sa jam j'adore mega big up gros pouce en l'air big up au gratteux parce que c'est vrai que erwan il est vraiment balèze de la guitare et en plus il joue du reggae plus ou moins sur une guitare jazz manouche tu vois donc ça donne une autre sonorité c'est original et voilà donc il dit toujours pas eu le temps de bosser une instruire idée pour une petite collab te tiendrai au courant ben c'est quand tu veux mélomane pratiquant quand tu veux moi je suis là d'un instruire idée que tu veux m'envoyer une petite compo là tu me l'envoie je pose dessus si tu chantes aussi on peut se faire un duo il faudrait qu'on se capte pour pour voir comment faire ça quoi alors donc je sais pas par message privé par exemple et puis on s'échangera nos numéros de téléphone ce sera plus facile pour travailler françoise gwendoline la perle qui me dit j'adore rastaman super merci reggae alors je lui ai répondu de rien c'est super quoi libertalian alors libertalian c'est mon poteau non 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 c'est pas une femme c'est un homme et c'est mon poteau lui c'est un vrai lui il vit près de la nature il cultive donc voilà quoi il essaye d'avoir une vie saine chose pas évidente en france bien sûr parce qu'on peut pas avoir une vie saine à 100% malheureusement mais on s'en rapproche du mieux possible et donc libertalian nous dit c'est déjà bleu mon bien je savais bien que déjà préféré la chaleur du sud plus ou moins oui puisque déjà c'est qui déjà c'est celui que l'on appelle dieu en bref l'éternel le tout puissant le créateur quel que soit le nom que l'on lui donne nous les rastas nous l'appelons déjà mais certains certains disent dieu certains disent autre chose certains disent allah mais ça veut dire la même chose au fond au niveau de la signification du truc mais je me méfie du mot dieu dans le sens où étymologiquement parlons le mot dieu vient de Deus qui lui-même vient de Zeus et Zeus ça s'écrit comment ? Z-E-U-S c'est à dire Zeus le dieu de l'Olympe mais à l'époque il disait Zeus, Zeus qui est devenu Théos, Zeus tu vois Zeus, Théos, Théologie tu vois en gros l'étude de Zeus quoi c'est même pas l'étude de l'éternel et puis qui peut étudier l'éternel concrètement ? Frédéric alors je ne sais pas si ça se prononce Villaume ou Villum vu qu'il y a deux L donc Frédéric dit merci à vous deux et aux petits vous assurez en tout cas j'adore c'est ma culture one love donc voilà oui mon fils Noah qui est toujours là devant la caméra à faire des trucs comme ça à sauter à danser machin c'est pas un mauvais musicien et bientôt mon fils qui aura 6 ans le lundi 7 mai ah ben il est là on prépare ça ensemble je l'aide je l'aide avec le matériel que j'ai mais mais voilà qu'on va lui ouvrir une chaîne youtube une chaîne de stop motion voilà parce que et voilà et ça sera l'un des plus jeunes réalisateurs de stop motion au monde donc Noah je ne sais pas quel sera le nom de sa chaîne on va choisir ça comme un accord avec lui et voilà et il va vous faire plein d'histoires avec des petits jouets avec des légos avec des différents trucs donc voilà la pâte à modeler aussi mais plus tard tu vois et voilà donc là il est dans la phase apprentissage du stop motion ça lui plaît vraiment il regarde que ça il regarde que les tutoriels de stop motion et tout donc donc voilà ça fera bien je pense alors alors il nous dit ouais david dada benson Noah c'est toujours un plaisir de vous écouter voir le frédéric un grand merci et un grand one love bénédiction bénédiction pardon j'ai failli dire bénédiction donc bénédiction pour toi et les tiens luxe darkness cool dada à l'instant one love alors luxe te répond one love donc voilà luxe darkness frédéric villum ou villum libertalian humain ce sont des gens donc humains ça s'écrit HUM et le chiffre 1 donc ce sont des des gens qui voilà force à force je sens que ça va devenir des bons amis libertalian je le connais déjà en vrai depuis un bon bout de temps tu vois et tous les autres là bas quasi sont quasiment là chacun de mes lives sur youtube on a naturel ju qui dit de la vraie musique merci peace et je lui réponds one love parce que oui c'est de la vraie musique c'est fait avec des vrais instruments parce que j'en ai eu marre de chanter sur les versions face b ou une musique fabriquée par ordinateur mais désormais ça sera ça mon truc donc bien sûr si vous si vous êtes compositeur vous avez une musique que vous donnez que je chante dessus même si c'est fait par ordinateur je le ferai quand même il n'y a pas de problème bien entendu si vous m'invitez à chanter dans un centre système c'est des disques face b qui vont passer comme un stru ben je viens aussi je ne crache pas dessus seulement moi mon truc qui vient de moi même ce sera avec les instruments les vrais alors on a encore frédéric villum qui dit top comme d'habitude merci et on a titi métal titi aussi que je connais en vrai depuis un bout de temps c'est un pote on s'est connu par par ben au travers des des live youtube il a sa chaîne aussi bien entendu et dit super flou artistique du coup merci à vous deux donc super flou artistique parce que j'étais en train de filmer la répète avec cette caméra si qui est de bonne qualité et j'avais oublié de recharger la veille donc du coup c'est tombé en panne en plein truc de j'avais plus de batterie et j'avais négligemment malheureusement oublié de prendre le le chargeur et de l'amener avec moi la répète donc du coup j'ai filmé avec mon téléphone portable et c'est de mauvaise qualité en tout cas l'image est de mauvaise qualité le son c'est pas trop ça le son en lui même il est bon on va dire le son en lui même il est bon c'est le c'est la qualité d'enregistrement qui n'est pas terrible mais il y est surtout l'image l'image est un peu floue comme ça tu vois mais mais bon après le rendu lui il est bon on appelle jamboc qui dit l'esprit des touts et je suis vraiment flatté par la comparaison merci père jamboc qui nous dit l'esprit des touts donc il me dit y est pas fil goût mais main 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 tu vois haute qualité musicale et il me demande celle là si vous permettez je la copie pour ma compil matinale dans l'auto et je lui je lui répond sans aucun problème la musique censé être en partage donc si vous voulez télécharger mes vidéos musicales ou même si vous voulez avoir des musiques à moi et bien il suffit que vous me disiez et moi je m'empresserai de vous envoyer ça voilà quand je vous enverrai ça dans dans votre boîte mail voilà soit mp3 si c'est exclusivement musical soit en mp4 si c'est la vidéo que vous voulez voilà et si vous avez la possibilité de télécharger et déjà c'est s'il ya plein de trucs pour télécharger toutes les vidéos possibles et imaginables en quelques minutes à peine sur internet donc faites vous plaise la musique ça se partage et moi je sais pas comme les hommes mais que ma vidéo non 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 surtout pas parce que moi tu vois si tu me piques ma vidéo tu la fais tourner sur ton site mais moi je suis content parce que ça me fait de la pub c'est ma gueule qui est dans la vidéo et forcément les gens du coup ils vont s'intéresser à ma chaîne donc voilà pour moi je vois je trouve que c'est un bon truc donc vas-y partage ma vidéo pique là fait ce que tu veux et que même si c'est pas des vidéos de musique vas-y partage on s'en fout je suis là pour ça pour le partage voilà et donc perd jamboc il me dit merci royal aziz je savais que tu serais ok mais je devais demander quand même donc ça c'est donc je lui ai dit merci du respect que tu me témoigne one love voilà parce que ça c'est là c'est une question de respect de demander avant c'est sûr mais moi je te dirais toujours oui de toute façon même si tu demandes pas tu peux prendre je suis content quand même mais c'est sûr que si tu demandes ben ça me fera plaisir tu vois voilà donc il me répond merci à vous la famille de nous partager votre musique et je te dis de rien perd ce jamboc qui dit excellent good stuff super morceaux les frères donc je lui dis merci il me dit à toi merci la famille et il ya roger jim qui vient dans ce truc là avec quelque chose qui n'a complètement rien à voir et franchement roger jim eh ben je te dirais que oui je vais ça fait comme ça c'est parce que je lis le commentaire là il est là mon ordi ips si voilà mais tu peux pas le voir parce que la caméra est trop haute c'est pas grave donc il nous dit salut à tous le cnt de france est le seul mouvement légal déjà légal ça me plaît pas l'égal c'est dans le système à pouvoir intervenir sans être taxé de renverser un faux état non mais qui renversent des vrais ou des faux états c'est renversé un état quand même déjà d'une et n'oublions n'oubliez pas faites des recherches sur le gars qui est à l'origine de ce mouvement cnt et tu verras qui se cache derrière et tu verras que c'est eux qui ont renversé kadhafi et qu'on foutu la merde en libye et dans d'autres pays maintenant ils veulent foutre la merde en france voilà et vous vous allez courir là bas comme des couillons vous faire taper par les crs et puis et quand ils vont instaurer la loi martial vous allez comprendre tu vois déjà ils ont mis la loi travail ils ont mis il ya des soldats qui patrouillent dans nos rues vous allez comprendre quand ça va se passer voilà car les documents officiels sont déposés dans 50 pays c'est pas louche ça c'est un mouvement du peuple des documents officiels qui sont déposés dans 50 pays et dans les autres organisations internationales officielles depuis juin 2015 donc officiel tout ce qui est officiel ça appartient au système moi je suis pas dans vos magouilles du système là moi aussi j'ai eu des doutes c'est normal il ya des trolls partout mais à un moment il faut arrêter et être positif je suis d'accord qu'il faut être positif mais moi je suis pas dans aucun mouvement je suis un des premiers à avoir dénoncé l'upr surtout aslino car c'est un franc maçon et il est allé à la même école que beau casse à micron léna et tu crois quoi pour les autres ceux qui sont derrière le cmt je connais personnellement eric floril et c'est un humaniste qui a peur pour ses enfants tout comme moi peur pour ses enfants d'accord je le conçois mais c'est pas peur pour ses enfants tu restes pas dans ce site pour tes enfants mais c'est pas dans ce système parce que le mec du cmt il va pas y être il va pas se prendre des coups de le matraque tu vois il va dire il n'est pas ce qui est oui je suis en espagne parce que si j'y vais je risque la prison d'accord peut-être mais kemi seba qui lutte contre le contre le front cfa qui est un ressortissant français qu'on a taxé de raciste parce que parce qu'il est contre le colonialisme et qui est parti s'installer au sénégal et qui a été extradé du sénégal on est venu le chercher devant sa famille parce que le gars il est contre le front cfa et parce qu'il a brûlé un billet de cfa le gars il a tout le peuple africain derrière lui ils l'ont expulsé il peut pas retourner au sénégal il peut pas aller en france tu vois il a il a sa femme et ses enfants ils sont au sénégal tu vois ils ont séparé de sa famille tu vois parce qu'ils luttent contre contre le cfa mais lui il n'a pas eu peur d'aller en guadeloupe faire des réunions d'aller d'aller à paris faire des réunions il s'est pas dit ouais ils vont me mettre en prison machin nanani nanana tout en sachant qu'on veut pas de lui en france tu vois il est venu quand même comme on dit vulgairement qu'on est des bonhommes 1 on porte ses couilles tu vois ok alors c'est bien d'envoyer des gens casse pipe mais voilà sache que nous on est des rasta tu vois et tu vois le roi il est celle là si on peut en dire ce qu'on en veut mais tu vois lorsque l'éthiopie s'est fait envahir par l'italie c'est le seul chef d'état qui a été devant ses troupes devant en première ligne devant tout devant parce que en éthiopie c'était un chef d'état si tu n'es pas capable qu'on a la guerre d'être devant tes troupes on te destitue et on met un autre roi à ta place parce que tu n'es pas digne de gouverner un pays si tu n'es pas là pour le servir